... Toujours sur Radion avec notre invité dans votre émission littéraire, c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne jusqu'à midi. Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Mon capitaine, les sujets sont nombreux dans votre livre. Bien évidemment, je renvoie chacune et chacun à l'ouvrage. Je les encourage de se le procurer dans les points de vente et en passant par votre site marchand. Librairie du capitaine.com. Librairie du capitaine.com. Voilà, exactement. C'est dit. Et puis, je rappelle que cette émission sera disponible en podcast et qu'il y aura également possibilité de vous voir puisqu'il y aura un reportage filmé sur le site de Radion. Témoignage aussi. Vous intervenez un jour dans un centre pour migrants à Pouilly-en-Nossoy. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, ils occupent les anciens locaux d'une ancienne caserne de gendarmerie. Exactement. Et là, on vous appelle parce qu'il y a un jeune homme de 30 ans d'origine soudanaise qui veut se jeter dans le vide. Il a des troubles psychiques. Et vous allez monter sur le toit alors qu'il a les pieds presque... Il est assis sous le parapet dans le vide. Il est prêt à commettre l'irréparable. Vous allez lui parler en anglais, en arabe, parce que vous parlez aussi un peu l'arabe. Oui, je suis la presse ancienne. Et vous écrivez... Alors, vous lui sauvez la vie. Enfin, oui, vous lui sauvez la vie puisque vous réussissez à... Peut-être à avoir sa confiance. Exactement. Et vous écrivez, je demeurais animé d'un sentiment ambivalent. J'étais persuadé que notre nation ne pouvait plus accueillir ces vagues migratoires successives. Et pourtant, je l'avais protégé, lui aussi, comme tous les autres, sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'était mon devoir. Et j'obéissais par cœur et par raison à l'article 1er de notre Constitution. Alors, cette vague migratoire, mon capitaine. Eh bien, elle nous pose des problèmes d'intégration, d'assimilation, comme on le dit aujourd'hui, d'identité. C'est un problème qui est sans solution, semble-t-il, dans la mesure où les expulsions ne sont pratiquement plus possibles. Nous avons un droit qui est, à mon sens, surprotecteur des intérêts de ces personnes en situation régulière ou irrégulière sur notre territoire. Nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés en France. Nous avons des problèmes d'emploi, des problèmes de couverture sociale. Et nous ne pouvons plus assumer, bien entendu, appauvrir que nous sommes ces présences étrangères sur notre sol. Mais bien sûr, nous comprenons leur motivation. Ce sont essentiellement des demandes d'asile motivées par des raisons économiques parce que leurs existences dans leur pays d'origine sont infiniment plus compliquées, parce qu'ils ne disposent pas de toutes les couvertures, tous les avantages sociaux que l'on trouve en France. Donc voilà, il y a rarement une demande d'asile parce que persécuté, parce qu'état de guerre. Tout ça, c'est de l'enfumage, à mon sens. Voilà, ce qui est des motifs, c'est effectivement avoir une vie meilleure. Et ils la trouvent en France ou en d'autres pays d'Europe. Mais ceci dit, voilà, ce sont des gens qui sont sans éducation, pour certains d'entre eux, qui sont sans culture différente des nôtres, qui viennent de pays de la Corne d'Afrique avec une religion autre que la nôtre. Moi, ça ne me passe pas de difficultés particulières, mais ça exacerbe les tensions et difficultés que l'on peut avoir sur notre sol. Alors, concernant l'obtention de la nationalité française, je vous cite, mon capitaine, vous l'écrivez, page 110. La nationalité française devrait se mériter et les conditions pour l'obtenir gagneraient à être considérablement durcies, et notamment en justifiant d'une connaissance approfondie de son histoire, de ses grandes figures, de ses valeurs, des devoirs incombants à chacun. Exactement, et ce n'est pas fait. Aujourd'hui, la nationalité française se donne, et sans contrepartie, on a des droits et on n'a pas de devoirs. Donc, ça nuit considérablement à leur intégration à notre République, à notre France. Ils conservent leur personnalité, leur culture, leur vision des choses, quelquefois rétrogrades, très souvent méprisantes de la femme. Je reviens toujours à la femme, parce que je considère qu'elle sera toujours l'avenir de l'homme. Et ça nous pose des difficultés certaines, parce qu'ils rejettent notre identité, ils rejettent notre modèle de société, ils ne veulent pas se départir de l'autre. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à bien des formes de communautarisme, à bien des territoires perdus dans notre propre République, parce que nous avons reculé, parce que nous avons manqué de courage, parce que nous avons laissé se développer le prosélytisme. Moi, j'ai bien des amis musulmans modérés. Moi, je suis d'une conviction religieuse très forte, mais je n'emmerde personne avec ma foi. Je prie chez moi, je ne porte pas de croix, je n'insupporte personne avec ma foi. Par contre, effectivement, je suis insupporté quand je vois le port d'un voile islamique, quand je vois le port d'une kippa. Voilà, moi, je considère que sur la voie publique, on devrait se tenir à la laïcité la plus stricte. Et aujourd'hui, le communautarisme, sous toutes ses formes, se répand. Je pense que nous avons progressé vers les Lumières pendant des siècles. Ce n'est pas pour revenir à une forme d'obscurantisme religieuse. C'est insupportable. Alors, j'aimerais, mon capitaine, parce que je sais qu'il est dans votre cœur et votre âme, puisqu'on parle d'islamisme. Et quand on parle d'islamisme, on parle aussi d'attentats terroristes sur le sol de France. J'aimerais que vous nous parliez du colonel Arnaud Beltrame, un héros. Ah oui, incontestablement. Mort en mars 2018. Oui, mars 2018 pour le colonel Beltrame. Et ça nous a touchés, immensément touchés. Un homme qui est allé, qui a fait le sacrifice de son existence pour l'autre, de sa vie pour l'autre. La quintessence de l'officier dans sa dimension la plus merveilleuse. Alors, tous les officiers de France, tous les sous-officiers de France, tous les militaires de France se sont posés ce jour-là, et moi aussi, la question au matin, qu'aurions-nous fait ? Aurions-nous eu ce courage ? Aurions-nous été prêts à sacrifier notre vie pour l'autre ? Après, le colonel Beltrame voulait survivre, bien sûr. Il s'est donné toutes les chances d'essayer de survivre. C'est un homme d'action, un homme de terrain, un homme de volonté, qui avait la foi chevillée au corps. Et lorsqu'il est entré dans ce supermarché, lorsqu'il a pris la plage de l'otage, il a toujours cherché à s'en sortir, bien sûr. Il a identifié une fenêtre à un moment donné, a essayé, mais n'a pas réussi à maîtriser le djihadiste, lequel a tiré plusieurs fois et a fini par l'égorger. Le colonel Beltrame est mort en héros extraordinaire. Et votre commandant, c'est Didier, dont vous avez parlé la semaine dernière dans l'émission, il vous dit, parce que vous en parlez tous les deux avec émotion, il vous dit, Beltrame et toi, vous êtes pareil. Vous auriez fait ça, vous ? Oui, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réfléchi toute ma carrière, et oui, oui, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, je le crois intimement. Alors après, on ne peut jamais être sûr tant qu'on n'est pas confronté à la même chose, mais oui, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que c'est ce que j'ai appris à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est ce que j'ai cultivé toute ma vie, c'est le courage, c'est l'exemplarité, c'est le don de soi, c'est le sacrifice dans sa dimension la plus ultime. Voilà, c'est ce qui fait que vous faites ce métier, c'est ce qui fait que vous êtes prêts à risquer votre vie pour les autres, pour la France, pour ceux en quoi vous croyez. C'est l'esprit du combat, c'est ce qu'on nous apprend à Saint-Cyr. À Saint-Cyr, on nous apprend à ne pas reculer, à nous tenir debout, à demeurer engagés, enthousiastes. Et c'est l'essence même du métier des armes, on en fait un autre, c'est cette culture du don de soi, du don le plus absolu, et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'armée, les armées, continuent d'être respectées, écoutées, avec la plus grande attention. Je ne vais pas revenir, ou peut-être le souhaiterait vous, Yannick, sur la tribune des généraux, mais si elles trouvent une voix aussi puissante, si elles trouvent un écho aussi puissant, c'est qu'ils ont la légitimité de ceux qui risquent leur vie. La légitimité de ceux qui aiment la France plus que tout et qui la voient se déliter, qui voient le désordre, le chaos, s'étendre partout. Vous évoquiez tout à l'heure, les personnes dans la situation régulière, les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, elles ne sont quasiment jamais appliquées, parce que notre droit l'interdit. Le droit est au service de la société, ce n'est pas la société qui est au service du droit. On a un droit surprotecteur, qui va toujours dans le sens de l'humanité et qui altère l'union de notre nation. Moi, il y a quelque chose qui m'importe plus que tout, c'est l'union de notre nation. Moi, je ne veux que rien n'altère l'union de notre nation. C'est notre bien le plus précieux avec la France que nous allons laisser céder aux générations qui nous suivent. Nous voulons un pays qui soit pacifié, en paix, dans lequel on puisse bien vivre sans avoir peur, sans craindre. Et cela, on n'obtient pas. Ah, vous voilà déjà parti en campagne. Je vous taquine, mon capitaine. On marque une nouvelle pause musicale. Je rappelle que c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne en cette fin de matinée dans l'émission littéraire de Radion, Vagon Livre. Je rappelle le titre de son ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Je rappelle que notre invité s'est vu infliger un blâme de la part de la ministre des Armées. C'est vous dire tout de même que ce livre n'est pas anodin. L'aspect humain, l'aspect témoignage est aussi ce qu'il dénonce sur l'état de notre société. On se retrouve dans une poignée de minutes juste après la pause musicale que nous vous proposons.